Donc ce soir on a le plaisir de recevoir Jean-Michel Vernoché, que d'aucuns doivent connaître, il a été grand reporter, professeur de journalisme, géopoliticien. Toujours. Et à propos d'un livre, La France en flamme, des gilets jaunes à l'incendie de Notre-Dame. Les gilets jaunes, ce phénomène a un an, donc on peut déjà commencer à en tirer les leçons, même si le mouvement a muté. Apparemment, le pouvoir a été surpris. Alors rappelez-vous, bien avant sa mort, Yvan Blau prévoyait un mouvement insurrectionnel, ou une sorte de jacquerie. Et il suffit de lire les travaux, entre autres, de M. Guilly, sur la France périphique. Je préfère les miens. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, 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 parce que tout le monde parle de M. Guilly, mais on ne parle jamais des miens. Je suis un grincheux par définition. Donc, dans l'un des précédents livres, vous avez même proposé une doctrine... C'est l'apocalypse, c'est ça. Une doctrine ou une méthode pour les gilets jaunes. Et vous terminez par le drame de Notre-Dame de Paris. Et vous évoquez différentes pistes. A vous, chers amis. Écoutez, merci, frère Thierry. Merci pour cette invitation. Merci à vous tous d'être là. Pas si... assez nombreux, malgré tout. Malgré que nous soyons, d'une certaine façon, l'église des catacombes. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y a effectivement, dans le premier livre, il y a un énoncé programmatique. C'est court. Ce n'est pas le catalogue de la redoute. C'est 24 mesures, qui ne sont pas des mesures nouvelles, qui sont notamment des mesures d'ordre juridique, qui permettraient de remettre immédiatement, et ça, ça pourrait être ma conclusion, de remettre immédiatement la France sur pied. La question centrale est celle, évidemment, personne ne respecte l'intérêt général et le bien commun, puisque le bien commun, c'est aujourd'hui le bien commun abstrait d'une gouvernance planétaire, d'une gouvernance mondiale. Donc ça, le bien commun, on ne connaît pas. M. Macron ne connaît pas. Et ça y est, M. le frère Thierry est déjà parti. Mais c'est normal et classique. C'est ça. C'est son genre de beauté. Mais en général, quand je lançais autrefois une émission sur Radio Courtoisie, c'était toujours, je demandais à être tranquille pendant les 7 premières minutes. J'ai fait 5 ans de Radio Courtoisie avec le plus grand succès et la plus grande audience, mais ça agaçait tellement de monde qu'à la fin, on m'a entrouvert la porte de sortie et que, vu mon caractère, je me suis engouffré dedans, dans cette porte de sortie. C'était en 1993, je pense. Il devait y avoir des élections du Front National qui étaient très importantes. Tout était programmé, puisque mes émissions étaient programmées deux mois à l'avance et avec un certain succès, puisque généralement, je tombais pile sur l'actualité. Et il fallait évidemment que mon audience, concernant ces échéances, que mon audience soit restreinte. Du coup, il n'y a plus d'audience du tout. Et bon, ce n'est pas le sujet, nous reviendrons. On peut revenir en aparté, enfin, pas en aparté, mais en privé, on peut revenir sur la question. Où en étais-je ? Il faut retrouver le fil. Le bien commun que nous... Alors, le bien commun, un domaine essentiel qui est celui qui a été décrit par la doctrine sociale de l'Église dès le XIXe siècle, c'est celui de la subsidiarité. Subsidiarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État totalitaire, un État moloque au sommet qui décide pour tout le monde et qui n'y comprend rien dans l'abstraction et qui recule toujours davantage. Hier, c'était Paris. Aujourd'hui, c'est Bruxelles. Demain, ça sera Washington ou plutôt New York. Ou plutôt New York. Donc, la subsidiarité, c'est chacun est responsable. Alors, je ne veux choquer personne ici. Les Allemands avaient mis ça dans les heures les plus sombres. Et avant les heures les plus sombres, les 1933, avaient mis ça en pratique. Et ça s'appelait en allemand le Führerprinzip. C'est-à-dire que chacun est responsable à son niveau. Donc, une commune doit être responsable. Moi, étant conseiller municipal dans une petite commune, toute petite, de province, je peux vous dire que maintenant, c'est l'intercommunalité. On détruit nous, on fait ci, on fait ça. C'est l'intercommunalité. On n'a plus rien à dire. On nous passe du désherbant dans les rues. C'est l'intercommunalité. Donc, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le Führerprinzip. Chacun, Charbonnier est maître en Seine-Mercie, chacun est responsable. Mais pas maître, responsable. Et le principe même de la liberté, c'est la responsabilité. La responsabilité. Vous devez... Alors, aujourd'hui, on est dans une société où plus personne... Mais c'était déjà comme ça la dernière fois. Plus personne n'est responsable de rien. Puisque c'est l'État qui est responsable de tout. Et n'étant responsable de rien, je considère que nous ne sommes plus libres. Puisque l'État nous dicte notre conduite. Ça pourrait être le sujet d'une conférence. Voilà. Alors, le bien commun, la subsidiarité, et puis il y a un problème gigantesque, c'est la dette. Il faut supprimer le... Je vous rappelle que le système catholique, comme plus tard le système musulman-islamique, bannissent le prêt à intérêt, le prêt à usure. C'est une chose qui est impensable. Alors, on ne va pas revenir à la finance islamique qui fonctionne d'ailleurs en boitant, avec des échappatoires, tout ce que l'on veut. Non pas qu'il ne faille pas prêter ni aux ménages, ni aux artisans, aux commerçants, aux petites entreprises, etc. Mais ça, ça doit être des banques d'État qui s'en chargent. Des banques d'État ou des banques privées qui appliquent une certaine charte déontologique. Par exemple, une fois que les intérêts, le versement des intérêts, a atteint le montant du capital, la dette s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout bête, c'est tout simple. C'est d'une simplicité. Je n'ose pas dire biblique, parce que la Bible n'est pas quelque chose de simple. Donc, il y a un certain nombre de mesures, des endettements publics, des endettements des particuliers, des endettements généraux. La France est endettée à 100% de son PIB. Le Japon à 260. Mais, c'est une dette intérieure qui est prélevée, qui est ponctionnée sur le Japon lui-même. Nous, c'est sur les marchés internationaux. Alors, pour l'instant, les taux d'intérêt de la dette sont avoisides zéro, sont parfois inférieurs à zéro. Et donc, ce n'est pas gravissime. Mais là, il vient d'y avoir un petit bouge, une petite modification. La France est en cessation de paiement depuis le début novembre. Nous sommes, la France est officiellement en faillite. Alors, je ne suis pas économiste, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous détailler. La France est officiellement en faillite depuis le début novembre. C'est comme ça. Donc, 100% d'endettement par rapport au PIB, ce qui veut dire qu'on est à plus de 2 600 milliards d'euros. C'est un chiffre approximatif. Ce soir, je ne voudrais pas des chiffres précis, d'ailleurs. C'est de la fausse science, les chiffres précis, puisque ça bouge tout le temps. La France, même la Grèce, est en meilleure posture que nous aujourd'hui. Mais la France, on disait en anglais « too big to fail », trop gros pour tomber, pour faillir. C'est ce que l'on disait à propos de la banque, comment s'appelait cette banque ? Lehman Brothers. Ce n'est pas Goldman Sachs, évidemment. C'est Lehman Brothers au moment de la crise des subprimes, c'est-à-dire des craies, des prêts hypothécaires à risque, en 2008. Voilà. Donc, trop gros pour tomber, mais sauf que la France... La France... Bon. Vous me parliez à l'instant de M. Macron. M. Macron est aux abois. M. Macron est aux abois et il panique. Donc, on n'arrive pas à juguler la crise des gilets jaunes. Et là, j'en viens à mon sujet. On a annoncé la mort des gilets jaunes, l'extinction du mouvement. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus vu de gilets. Et on va venir sur le pourquoi du comment. Sur les ronds-points, au cours de l'été, au début de l'automne. C'est vrai que les gilets jaunes ont disparu. Alors, hier, ils étaient officiellement 28 000, voire 35 000, 28 000. Sauf que j'étais à Toulouse samedi et on annonçait 12 000 gilets jaunes à Toulouse. Alors, je veux qu'on m'explique comment on était. 28 000 sur toute la France et déjà 12 000 à Toulouse. Vous verrez ça dans mes livres. Ce n'est pas le point majeur. Mais c'est une constante. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont totalement fantaisistes, mensongers. On nous balade autant qu'il est possible de nous balader. Samedi, 12 000 à Toulouse et 28 000 dans toute la France. Bon, je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas besoin d'ample précision ou de détail. Monsieur Macron, il a les jetons. Si vous regardez, alors, mes livres ont été écrits. Celui-ci est paru en janvier 2019. Celui-ci est paru le 1er septembre 2018. Il y a toujours un délai entre le moment où on écrit les éditions des cimes. Donc, c'est le frère Thierry qui en est un peu responsable en tant que directeur de collection. Je vous encourage à le lire puisque, paraît-il, il est meilleur, quoi qu'il y ait des coquilles, il est meilleur que le 1er. Il va plus loin les choses. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un goulet d'étranglement. Les berges de l'histoire se rétrécissent. Le flux de l'histoire s'accélère. Je pense que c'est clair. Et c'est vrai que la France est en flamme. Si vous regardez bien, on a eu Lubrizol. Mais avant, au mois de juillet, on a eu l'usine d'Acher. Les usines de retraitement des eaux, la plus grande usine d'Europe de retraitement des eaux, de 9 millions de franciens. Je dis franciens et pas franciens. Je ne vais pas vous détailler pourquoi je dis franciens. La Seine va être polluée pendant X années. Qui vous en parle ? Personne. Personne. Ben oui, personne ne parle. A chaque fois qu'il y a un événement important dans ce pays, on n'en parle pas. A propos de Lubrizol, à propos de Lubrizol, personne, tout le monde, il y a une commission d'enquête. Je reçois des courriels, des fichiers sur la commission d'enquête, sur les conséquences, sur la pollution de l'air, la pollution des terres. Jamais sur les causes. Jamais. On sait que l'incendie a pris en dehors des bâtiments, des hangars, même près des clôtures et même peut-être à l'extérieur de Lubrizol. Les gens de Lubrizol, c'est Warren Buffett, sont des Américains, gentiment donnent quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros aux agriculteurs. Mais ils ne sont pas responsables. Il faudrait comprendre ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'au mois de juillet dernier, il faudrait regarder les dates. Alors les dates, je les donne peut-être dans mon prochain livre qui va apparaître au mois de janvier. Les dates doivent coïncider avec un premier incendie dans une usine Lubrizol. Non pas à Rouen, mais au Havre. L'incendie ne s'est pas développé de façon... Après Lubrizol, on a eu aussi la guerre sous le bois, des usines chimiques. Le patrimoine industriel, curieusement, français flambe. Alors je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toutes les solutions, je n'ai pas tous les éléments. Ça j'aime. Je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas Mediapart, je n'ai pas des journalistes avec des moyens d'enquête, j'allais dire d'inquisition. Mais un certain nombre de questions se posent. C'est vrai que la France est en flamme. Le Lui-Port, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Notre-Dame, c'est officiellement un mégot. On se fout de la gueule, on se moque de qui ? Pour être vulgaire, on se fout de la gueule de qui ? Je ne connais personne en France, si bien pas seulement des intellectuels. Je suis un véritable gilet jaune, sans dents, je n'ai plus de dents, mais ça ne m'empêche pas de parler, qui vit à la campagne à 40 km du premier supermarché, à 12 km d'une pause qui n'est ouverte que 3 demi-journées par semaine. Donc je sais ce qu'est la vie de cette France rurale, périphérique, de cette France profonde, de ce pays réel qui est aujourd'hui à l'abandon. Je le sais, je le vis. Donc j'ai une légitimité à parler, j'ai une réelle légitimité, pas en tant qu'intellectuel, à parler des gilets jaunes. Et alors là-bas sur place, j'ai des gens, des voisins qui sont des manuels. Mais l'usage de la main requiert et suppose une grande intelligence. Bien sûr, une grande intelligence. Alors il y en a qui me disent, ah on n'est pas un intelligence. Et alors, moi ce que tu fais, en menuiserie, en métallurgie, etc., je suis incapable de le faire. Bien entendu. Et ces gens ont un bon sens auquel que j'écoute, dont je suis à l'écoute. Et ils me disent, je dis, mais M. Macron va faire... Mais ils me disent tous, 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 mais M. Macron n'ira pas au bout de son mandat. Alors, je ne me souviens plus, je l'ai un peu amorcé, mais si vous preniez la peine d'aller sur Google et de regarder qui est passé par le cabinet de M. Macron à l'Élysée, vous verriez que c'est une hémorragie constante. M. Macron est un homme seul. Alors, le dernier en date, je pense qu'ils lui ont demandé de s'écarter, soi-disant pour des raisons personnelles, c'est toujours ça le motif invoqué, mais il avait des casseroles aux fesses et ça risquait de sortir à un moment ou à un autre. Mais les autres sont partis de leur propre initiative. M. Macron, lorsqu'il a voulu remplacer M. Colomb, ministre de l'Intérieur, a patiné pendant trois semaines avant de trouver un petit voyou reconverti. Oui, mais qui n'est pas méchant homme, qui n'est pas forcément stupide, mais qui est roué, qui se fout amplement de nous. M.... Pardon ? On a voté pour lui ? Non, pas de plaire. Ah ben pas moi ! Ça n'a pas d'importance. Oui, vous dites 15%, dans un dernier article, j'ai dit entre 11 et 12%, désinscrit. M. Macron ne représente rien. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Mitterrand, là je fais une incidente, nous ne sommes dirigés, gouvernés que par des minorités, qui se sont alliées, qui se sont coagulées avec d'autres minorités, mais qui ne représentent, du temps de M. Mitterrand, les socialistes représentaient 16-17% des voix. Donc c'est ça, les vertus et la munificence de la démocratie et de la République et de ses valeurs. Nous sommes gouvernés par des minorités proactives qui s'agglutinent. Vous savez que nous avons un système à deux tours, au lieu du système uninominal, par exemple, du Royaume-Uni. Donc entre les deux tours, on fait des alliances, on contracte des alliances. Et on arrive à faire des alliances, d'ailleurs tout à fait contre nature, et à faire bloc. Et on sait que depuis longtemps, il y a un front républicain contre, je ne dirais pas le front national, que je laisse de côté, ni contre le rassemblement national, contre les nationalitaires. La nation étant ce qu'il faut détruire, M. Rothschild l'avait dit en son temps, le dernier verrou à faire sauter, c'est 1976 je crois, le dernier verrou à faire sauter, c'est la nation. Et donc l'État-nation. M. Attali vient de nous dire très aimablement et très benoîtement que les nationalistes, c'est-à-dire les souverainistes, par les souverainistes, sont en fait des xénophobes. Ce sont donc des... S'ils sont des xénophobes, on a toute la séquence, ce sont des racistes. Et M. Attali, qui n'a peur de rien, qui n'a en tout cas pas froid aux yeux, nous dit que ce sont des antisémites. Donc si vous aimez votre patrie, l'endroit... Alors que c'est une loi de la nature. Je vous renvoie sur les côtes, sur les côtes près du Cap Fréel, il doit y avoir des îles sur lesquelles il y a des macaroïs moines. Les macaroïs moines sont des petits pingouins, vous savez, ils ont des jolis becs courts, avec des petites stris colorées dessus, et ils reviennent avec des grappes de petits poissons pour nourrir leurs petits, qui sont dans des terriers qui font 2 ou 3 mètres de profondeur. Et bien les macaroïs moines reviennent toujours, même s'ils partent à l'autre bout de la planète, ils reviennent toujours à leur endroit de naissance. Et bien nous, même si nous sommes des arbres avec des pattes, même si nous sommes susceptibles de prendre l'avion, d'aller au bout de la planète, même parfois de recréer des racines très loin, nous avons toujours nos racines chez nous. Et la plupart, d'ailleurs, que ce soit les Chinois, les Arabes, n'importe qui, ne pensent qu'il y a une chose, les Arabes ont retourné au bled et les Chinois ont retourné sur la terre de leurs ancêtres. Nous sommes, l'homme est comme l'animal, est imprégné, au sens psychologique et scientifique du terme, connaît une imprégnation de son lieu de naissance, de son lieu naturel. Alors, où en étions-nous ? Nous étions gilets jaunes, bien sûr, et de la France en flamme. Oui, je vous remercie, nos amis maîtres, bien entendu. Dans ce livre, dont il n'y a que deux exemplaires, édité aussi avec le concours du frère Thierry, mais chez un autre éditeur, il y a un catalogue, mais je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le catalogue de la redoute, il n'y a que 24 mesures, qui sont notamment des mesures légales, de bon sens, parce qu'à côté de la défense du bien commun, de la subsidiarité, c'est-à-dire chacun est responsable à son niveau, et il faut redonner du pouvoir et des compétences au niveau pour éviter, pour détruire le moloque démocratique, soi-disant démocratique, qui a cassé, ce que l'on a redécouvert le terme il y a quelques années, tous les corps intermédiaires, et qui laisse l'individu seul, nu, à poil, devant l'État. Comment voulez-vous vous défendre devant l'État ? Quand on a des corps intermédiaires, qui sont la famille, ça commence par la famille, mais on est en train de détruire la famille, c'est la commune, ce qu'autrefois on appelait le pays, à l'armée on disait, ah pays, comment vas-tu ? Le pays c'était le genre de son coin, vous vous en souvenez madame ? Ah bah oui, mais c'est fini, les jeunes générations, ne demandez pas ça aux jeunes générations. Ah pays, comment vas-tu ? Et le pays, les compagnons et camarades, compagnons de l'entreprise, je ne parle pas des francs-maçons, compagnons de l'entreprise, on avait toutes sortes, alors on avait également, avant que la loi Le Chapalier en 1791, c'est ça ? 91, ne détruise les corporations, pardon, 93 ou 91 ? 91, ne détruise les corporations, qu'il aura fallu un siècle pour reconstituer, notamment grâce à la doctrine sociale de l'Église, et sous la forme des syndicats modernes, pendant un siècle, le monde du travail, je ne parle pas seulement des ouvriers, mais le monde du travail, toutes les corporations auront disparu, sauf certains corps de métier qui se sont bien défendus, comme par exemple les médecins, enfin, que reste-t-il aujourd'hui de la corporation des médecins ? Il reste un conseil de l'ordre, mais le conseil de l'ordre qui est complètement passé de l'autre côté. Donc, je redonne, sous forme de 24 mesures, ce n'est pas limitatif, ce n'est pas exhaustif, des grandes mesures qui pourraient permettre de remettre immédiatement, donc ce n'est pas une révolution, il faut appliquer des règles qui sont déjà connues, qui sont déjà connues, qui ont parfois été utilisées, Roosevelt avait lancé, au moment du New Deal, c'est-à-dire le nouveau contrat social, avait lancé, par exemple, le Glass Steel Act, la séparation des banques d'affaires, des banques spéculatives, de spéculation, et des banques de placement. C'est une mesure élémentaire, on peut revenir là-dessus, on peut l'appliquer, tout autant qu'on pourra revenir sur l'endettement. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un moratoire sur la dette, elle est gigantesque, 2600, 2400, merci, 2400 milliards d'euros, ça change tout le temps, à chaque seconde ça change, 2400 milliards d'euros, ce qui est faramineux à l'échelle de la France, mais si on taxe, par exemple, les transactions, ne serait-ce que de quelques centimes, les transactions électroniques, les transactions financières, on peut rembourser la dette. Oui ? Je peux remettre la dette mondiale de 248 000 milliards. Milliards, oui. On en est aux Etats-Unis à 28 000 milliards, un truc comme ça. Donc, la dette, c'est 1% de la dette mondiale. Bon. Mais s'il faut la rembourser, à la limite, on peut la rembourser, sans ponctionner sur les retraites. Elle est indue, cette dette, puisque c'est la loi de janvier 73, une loi scélérale. Non, non, d'accord. Mais c'est également mon sentiment. Mais on ne peut pas non plus être en état de totale rupture. Des gens contestent, d'ailleurs, que la loi 73, dite Pompidou-Rothschild, soit une loi scélérale, qui nous obligeait, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du Japon, le Japon qui est endetté à 260-270% sur la nation japonaise elle-même, à emprunter obligatoirement, c'est-à-dire pris par le traité de Maastricht, à emprunter obligatoirement sur le marché international, mondial, européen, tout ce que l'on veut. Voilà. Donc, les solutions, c'est ça la parole d'espoir, elles existent. Pour peu, pour qu'on veuille les appliquer. Je vois tous les jours passer des articles disant mais il faut vous dire au bon sens, au bon sens économique, à la morale économique, à l'intérêt général, au bien commun, et pour ça, il faut un homme fort et un gouvernement fort. Vous en avez un devant vous. Je vous le signale. Non, mais personne... Je demandais l'autre jour, j'étais avec... Je vous recommande la vidéo. Oui, oui, avec Jérôme Bourbon, avant la vidéo, qui a... Nous l'avons enregistré mercredi, donc il y a moins d'une semaine. Elle a été mise en ligne vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Cette vidéo a déjà fait plus de 27 000 vues. Vous tapez, Vernachet, Bourbon, c'est Bourbon la vedette. C'est sur le site de Rivarol. Je ne sais pas, vous débrouillez. Vous faites comme moi. Bourbon, Rivarol, 27 000 vues. Et donc, je demandais avant l'émission à Bourbon, mais pourquoi ne fais-vous pas politique ? Parce que c'est bien le tout de blâmer, c'est bien le tout de critiquer, même de nous plaindre, à juste titre d'ailleurs, à juste titre. Mais pourquoi laisser les autres faire le boulot qu'ils ne sont pas capables, faire le travail qu'ils ne sont pas capables ? Ah, me dire non, non, jamais, jamais, jamais. Je le reprendrai là-dessus. À nous, moi, si on me donnait, confiait des responsabilités, ça ne me ferait pas plaisir. C'est sacrificiel. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, non ? Le maréchal Pétain, je lisais le propos liminaire devant le tribunal, devant la cour spéciale, la cour d'État, la cour, je ne sais pas quoi, qui l'entendait, il a dit je ne parlerai pas, mais il dit on est venu me chercher. Je ne voulais pas y aller, j'avais le droit de me reposer à 83 ans, 84 ans, j'avais le droit de me reposer, de rester en paix. Mais la France m'a appelé et par la suite, il a dit, enfin avant, il avait dit je fais le don de ma personne à la France. mais si nous sommes des hommes de devoir, le fameux impératif catégorique kantien, pas l'impératif hypothétique, c'est il faut, si nous sommes des hommes de devoir, il ne faut pas laisser les autres et critiquer les autres, ceux qui font mal le travail, il faut y aller, il faut retrousser nos manches et comme on dit très familièrement de nos jours, se mettre les mains dans le cambouis et dans autre chose même. Voilà, donc, alors la France en flamme, donc, il faut y aller, il faut y aller, mais enfin bon, maintenant il faut être aussi appelé, moi ça m'étonnerait qu'on m'appelle, j'ai un trop sale caractère, je râle quand le frère, le frère Thierry, vous pourrez couper ça au montage si vous voulez, moi ça ne me dérange pas. La France en flamme, la France brûle. On nous a dit que les gilets jaunes étaient morts, qu'ils étaient moribonds, ou qu'ils avaient disparu, ça c'était les vœux pieux, c'était le gouvernement qui n'y croyait pas mais qui prenait ses désirs pour des réalités, pour des réalités. En fait, l'été noir qui s'est, il y a plusieurs étés noirs, mais l'été noir, c'était l'été noir médiatique. C'est parce que tout d'un coup les écrans des médias se sont retrouvés vides, les gilets jaunes n'y étaient plus. Ils n'y étaient plus, mais comme je l'ai dit parfois en dédicatant mon livre, les gilets jaunes, le feu ou les flammes ou la braise des gilets jaunes couvent sous la cendre du silence médiatique. Alors, les gilets jaunes ont disparu, certes, oui, peut-être un peu jusqu'à samedi, même s'il n'était que 28 000 selon le ministère de l'Intérieur ou 35 000, enfin, peu importe, ce sont des chiffres dix fois moins importants qu'il y a un an. Si vous regardez bien, depuis la rentrée, on ne voit que des mouvements sociaux. Mais des mouvements sociaux à 1%. Ça a commencé avec les urgentistes, ça s'est poursuivi avec je ne sais pas qui, mais en tout cas avec les policiers. S'il vous plaît, madame, on écoute une conférence où on s'agit de l'un ou l'autre. Avec les policiers qui manifestaient, ils étaient à midi, le 2 octobre, plus de 20 000 dans la rue. Le 3 octobre, au matin, il y avait une tuerie à la préfecture de police. Je ne tire aucune conclusion, aucune, mais vous verrez dans mon livre, je ne sais pas si c'est lequel des deux, peut-être celui-là, il est surprenant, il y a eu tout au long de cette année de crise, il y a eu une série incroyable de conjonctions entre des faits divers, des boulangeries qui sont tailles, une attaque contre le marché de Noël, et qui correspondent au calendrier politique, comme par hasard. Alors, il y a parfois des circonstances fortuites, mais la longue série, je veux bien, la longue série de ces correspondances fortuites, interroge à la longue. Bon, comme de même qu'on souffle sur une bougie, l'affaire de la préfecture de police a soufflé la manifestation des policiers qui était quand même assez extraordinaire. Alors, on a eu les policiers, avant, on avait eu les professions libérales pour leur retraite, mais c'était un cas intéressant, c'est-à-dire les médecins, les avocats, les je ne sais pas quoi, qui défendent leur retraite parce que ce sont des gens qui ont des caisses autonomes, pour ne pas dire privées, des caisses autonomes, ils cotisent et si on fait un pot commun, comme M. Macron aurait bien voulu faire ou M. Mitterrand, faire un pot commun avec M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy, un pot commun au niveau européen avec les dettes, comme on dit aujourd'hui, ça syndiquait les dettes et ça épongeait une partie de la dette française. Les Allemands n'ont jamais voulu et à juste titre, on les comprend. Donc, les professions libérales ont manifesté et là, on va se retrouver le 5 décembre parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur pique leurs économies. Ce sont leurs économies à eux, ce sont leurs caisses de retraite, qui n'ont rien à voir avec la caisse de retraite générale, encore moins avec celle des cheminots, celle de la RATP et autres. Grands privilégiés du système. C'est le cas aujourd'hui. Pardon ? On pique déjà l'argent de la caisse des avocats. Mais qu'est-ce qu'elle a cette dame-là ? C'est-à-dire ? C'est parce qu'elle a froid. Pardon ? Ah, elle a froid, oui. Ah oui, oui, non, mais vous avez raison de dire que vous avez froid. Vous voulez que je vous prête ma veste ? Non, pas du tout, il faut fermer les portes. Ah ben oui, il faut fermer les portes, bien sûr. Mais là, vous avez raison, vous avez entièrement raison. Vous avez raison. Ce n'est pas bien d'avoir froid. On devrait demander à un monsieur de lui faire une bonne tisane chaude. Mais peu importe, il coupera, il coupera. Il est là pour couper. Si on n'est pas en famille, ce n'est pas un truc ex cathédra, on n'est pas à la Sorbonne, on est en famille. Sinon, voilà, si on n'est pas en famille, tant pis pour nous. Oui, alors, il y a eu les pompiers. Chose extraordinaire, les pompiers se sont fait matraquer, se sont fait gazer, je ne sais pas s'ils se sont fait flashboliser, c'est-à-dire s'ils ont pris des balles de défense dans le museau, mais ils ont été plus maltraités que les antifas et les black blocs. Extraordinaire. Sachant que les pompiers à Paris, ce n'est pas des pompiers bénévoles, ce n'est pas des pompiers ceux-ci dépendant des municipalités, c'est l'armée. C'est l'armée. Donc, la France de M. Macron fait cogner sur sa propre armée. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, alors, on va me dire, ah oui, mais toutes ces revendications sont catégorielles. Ben oui, 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 elles sont catégorielles, mais pour revenir à notre propos liminaire, elles ne sont pas corporatistes. c'est-à-dire qu'elles voient plus loin que la défense, alors je n'ai pas parlé des cheminots, mais les cheminots défendent des intérêts corporatifs, c'est-à-dire des avantages, mot moderne pour privilège, des avantages de leur profession, des retraites extravagantes. La moyenne des retraites, c'est 50 ans, non, pardon, 55, 55 chez les cheminots avec des moyennes de retraite qui dépassent les 2 000 euros ou les 3 000, la moyenne, je parle bien de la moyenne. Ce sont des ordres de grandeur, vous pouvez me corriger, vous me corrigerez si vous le souhaitez. 3 700 à l'RATP. Pardon ? 3 700 à l'RATP. Voilà. En général, je minore toujours mes chiffres pour ne pas paraître exagéré et pour rester crédible. 3 700 à l'RATP, ce qui est proprement faramineux. La plupart des Français sont au SMIC, tournent au SMIC, alors que si vous venez d'immigrer en France en ne parlant pas un mot de français, on vous donne la retraite de la sécurité sociale qui est à 800 euros par mois, c'est-à-dire à 300 euros de différence avec celui qui a travaillé pendant 40 ans. Alors, j'ai dit que j'avais... Moi, je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui. Je n'ai pas dedans, j'habite à 40 kilomètres du premier supermarché ou du premier hôpital et j'ai une retraite qui est inférieure au SMIC. Et j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Alors, bien sûr, avec des hauts débats, j'étais à l'étranger. Enfin, bon, soyons sérieux. Donc, c'est pour ça que j'ai légitimité à parler des Gilets jaunes parce que je connais la réalité qui est la leur. Même si je suis un intellectuel, même si je suis je ne sais pas quoi, même si j'habite aujourd'hui, bien qu'étant on est dans un quartier dit populaire, j'habite aujourd'hui dans un quartier dit privilégié. Je dis bien dit privilégié. Alors, où en étions-nous ? Dites-moi, aidez-moi, où en étais-je ? Il faudrait appliquer les mesures aux 24 mesures. Oui, non, non, mais ça, c'est ça. A la conjonction des colères. A la conjonction et pas à la convergence des luttes. Alors, les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, bien entendu, ont disparu des écrans radar. Mais comme je viens de le dire, la braise couvait sous la cendre du silence médiatique. les plus intelligents des commissaires politiques qui nous causent sur les postes, je parle bien de commissaires politiques et idéologiques. Parce qu'on les a, on les a. On est comme dans l'Union soviétique des années 20. Il ne faut pas se faire d'illusions. Regardez sur les plateaux de LCI, de BFM, alors vous avez un gros con qui s'appelle Serge Julie. Vous pouvez même maintenir un gros con. C'est un gros con qui s'appelle Serge Julie qui n'est pas capable d'éricuter trois mots en français mais qui a une autorité terrible. Ce sont des gens qui ont de l'assise, qui ont de l'aplomb. Hier, je regardais notre ami Cohn-Bendit qui lui aussi est un commissaire politique bien évidemment face à un gars plus faible et Cohn-Bendit le tutoyait avec, le surplombait, c'était Luc Ferry. Mais on a, alors l'un des plus intelligents c'est, je vais me tromper sur le prénom, c'est David Veil, un essayiste, je ne sais pas quoi, journaliste, mais il est fort intelligent celui-là. Pardon ? Claude Veil, non ? Pardon ? Je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, vous savez, ces gens-là ne m'intéressent pas beaucoup. Donc, ce Veil-là, qui est beaucoup plus intelligent que la moyenne, disait, les gilets jaunes ont disparu mais le problème demeure parce que la colère, les raisons de la colère demeurent. Il avait parfaitement raison. D'ailleurs, ce livre s'appelle non pas les raisins de la colère mais les racines de la colère. Ça renvoie aux racines à un film américain très célèbre sur la crise de 1929. C'était le mec, merci. Un livre et un film. Et il disait les raisons demeurent. Donc, on a toute une chaîne ganglionnaire de manifestations d'indignation, de manifestations de ressentiments, de contestations et même et plus que cela parce qu'il y a toujours un non-dit. Les gilets jaunes eux-mêmes, ils le mettent sur leur panneau c'est les panneaux qu'il faut regarder Macron d'émission, Macron dégage, Macron ceci, Macron cela. J'avais l'autre soir, jeudi dernier ou vendredi dernier plutôt, j'avais une équipe de télévision russe qui arrivait de Russie, qui ne comprenait rien, qui voulait mordicus que les gilets jaunes soient des gens financés de l'extérieur. Je dis non. Mais ils ont une organisation. Je dis non, ils n'ont pas d'organisation. C'est ça qui fait leur force et qui fait leur faiblesse. Non, personne ne finance. C'est surtout pas M. Soros. Ah oui, mais n'est-ce pas un mouvement pour déstabiliser M. Macron ? C'est une hypothèse intéressante mais conspirationniste. Alors, c'est vrai que M. Macron ne plaît pas à tout le monde. On l'a vu dans l'affaire Sylvie Goulard où la candidate de M. Macron, Sylvie Goulard, s'est fait retéquer en tant que commissaire européen. c'était un très lourd, très dur, très cinglant, qui amouflait, qui lui a été infligé. Mais M. Macron est une sorte, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est un chat, ça serait insulter les chats, mais il retombe souvent sur ses pattes. Mais là, il est touché, il a été touché, c'est un animal blessé, M. Macron. Et donc, on sait bien que M. Macron est en perte de vitesse. M. Macron a des options qui ne plaisent pas à tout le monde. Option sur la Russie, il voudrait un dialogue avec la Russie, il a fait venir M. Rouhanil, le président iranien au G7, à Biarritz, ce qui ne se faisait pas, ce qui ne se fait pas. C'est le Premier ministre, je crois. Pardon ? C'est le Premier ministre, oui, Rouhanil, mais peu importe président, premier ministre. Il y a un guide, il y a un président et il y a un premier ministre. Je crois que ce n'est pas le président, Rouhani. Non, c'est le Premier ministre, vous devez avoir raison. Il avait fait déclaration dès son arrivée aux affaires, des déclarations intempestives sur un dialogue qu'on pourrait nouer, renouer, quels que soient nos sentiments avec Bachar el-Assad. Donc, dire qu'on peut parler à M. Bachar el-Assad, c'est un crime inexpiable. Un peu moins d'un an après, il avait la perne Ben Bella dans les pattes. Mais je ne dis pas qu'il y a une relation Benalla, par Ben Bella, oui. Excellent, oui. Comme fourchage de l'ange, c'est très bon. Mais ça, c'est le bon vin du frère Thierry. qu'on me dise qu'il n'y aura pas de relation de coésa-effet, de même que certaines prises de position à l'international et qui ne sont pas exactement dans la droite ligne, M. Macron ayant tendance à sortir un peu des rails avec l'incendie de Notre-Dame, je n'y croirais qu'à Mathieu, puisque je fais partie de ces gens qui ne croient pas à la thèse accidentelle. D'ailleurs, je n'ai rencontré personne, personne, nulle part qui croit que... Il y a que lui qui y croit ? Non, non, j'ai rencontré, j'ai dîné avec un commissaire de police qui dit mais l'enquête va nous dire, je dis écoutez, monsieur, arrêtez, il était pourtant au bord de la retraite, mais oui, mais les policiers sont honnêtes, mais les policiers ils ferment leur bec, comme le général Gorgelin, Georgeselin, qui a dit à l'architecte en chef, fermez votre gueule, mais je crois que c'était un mot de trou. Il se fait remonter les bretelles, normalement, il devrait gicler le Gorgelin. Là, ça ne se fait pas parce que c'est quand même un sujet sensible. Là, il a fait une boulette. Une belle boulette, c'est un sujet, Notre-Dame, et malgré tout, un sujet assez sensible. Donc, on est, nous sommes dans une conjoncture, il y a des gens que j'ai oublié parmi les manifestants de masse. Ils n'ont pas manifesté dans la rue, mais ils ont fait la grève des corrections du bac. On n'avait jamais vu ça. Mais oui, ça fait partie. Donc, quand je dis le feu couvre ou la braise et sous la cendre du silence médiatique, on a des vagues successives, semaine après semaine, de revendications dites catégorielles, mais non corporatistes puisqu'elles dénoncent un mal-être, un malaise, un dysfonctionnement général des affaires de l'État. Dysfonctionnement général. Donc, en cela, à part les cheminots, à part les cheminots, on a les successeurs des gilets jaunes. On a des manifestations qui se situent dans le prolongement de la crise des gilets jaunes, même s'ils ne portent pas de gilets jaunes. Alors, je vais terminer, je vais conclure pour dire que tout le monde le sait, je n'ai rien inventé, que l'État, et pour des raisons diverses, mais ça on peut y venir au cours des questions, est incapable de gérer ce pays, n'en a pas d'ailleurs véritablement la volonté. S'ils gèrent ce pays pour mieux nous extorquer de l'argent, ce soir, je voyais une vidéo très curieuse, on ferme une gendarmerie, on parle de la France périphérique, on ferme une gendarmerie, un très bel immeuble, qu'on va refaire à neuf pour accueillir des immigrés. Mais les immigrés ne sont pas des réfugiés, ce ne sont pas des faux mineurs, ce sont réellement des sans-papiers. Donc, on va tout leur refaire à neuf, on prévoit des excursions au Mont-Saint-Michel, ici et là, pour les distraire, parce qu'ils s'emmerdent, et on nous dit, ce sont, alors, le maire, par heureusement, ne parle plus français, alors il dit, ce sont des jeunes hommes, non, ce sont de jeunes hommes, jeunes hommes, il faut faire des liaisons, sinon le français n'est plus le français, ce sont de jeunes hommes, donc ils vont se casser les pieds, espérons qu'il n'y a pas trop de jeunes femmes esselées dans le village, sinon, bon, on savera ce que ça fera, mais il était scandalisé, parce que, alors, moi, fou gilet jaune, mais rond-point, moi tout seul, je vous dis, si on me cambria, ou s'il y a un problème, la gendarmerie est à 40 km, 40, mais vraiment, non, j'exagère, elle n'est pas à 40 km, elle est à 50 ou 60 km.